Yaroslav A chaque pas, répéter les trois syllabes de son nom. Yaroslav Porte battante vers un pays où elle n'irait qu'en rêve. Indifférente, l'actualité parfois évoquait une tresse blonde, un mafieux. Quelques formidables colosses en costume de Serge Bleu l'invitait à délaisser son air préféré pour mieux le retrouver. Yaroslav La dernière valse La première, l'unique, sa nue propriété. Djamila levait ses yeux vitreux de trop d'introspection sur la pièce maîtresse du salon de salle à manger et désormais chambre à coucher, sa chambre, la chambre où en solitude, comme une vieille, la délaissée marmottait le nom du disparu, froissait dans ses mains-là, c'est l'unique preuve. Djamila n'avait pas rêvé. Un certain Yaroslav avait surgi dans une vie à la lessive, au ménage, au passage, à la cuisine, aux enfants, à l'ordinaire, voué de toute éternité, pour l'éternité. Trois petits tours et cet été se guillé. Elle l'avait tant supplié de l'abandonner. À sa joie, croyait-elle, à son souvenir, répétait-elle. Ce fut à son chagrin, enmuré vide. Voilà donc la première page du roman. Et je vais maintenant contextualiser un peu, mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça n'enlève absolument aucun plaisir à découvrir... Suspense. Suspense, voilà. Ce n'est pas un roman policier, donc je ne vais pas vous dévoiler une énigme. Donc vous avez compris que là, Djamila, nous avons affaire à une femme qui est emmurée vive dans un mariage. Donc c'est forcément un mariage qu'elle n'a pas désiré complètement. Et pour preuve, puisque l'histoire part d'une petite fille d'immigré, qui est à Annecy, qui se croyait française et qui, à la mort de sa mère, se retrouve à Casablanca et, de fait, arrachée à ce qu'elle pensait être son destin, mariée de force. Elle retrouve la France avec son mari, Ahmed, qui la ramène en France, mais dans le 9-3, c'est plus Annecy. Ahmed, le bon mari, mais ce n'est pas l'amour quand elle rêvait à la fête du lac. Et il se trouve que ce roman est raconté par le biais d'un narrateur qui a un dialogue avec un jeune homme, Nico, qui est un jeune homme qui fait une thèse en sociologie. Vous savez, cette science où on a soif de justice, cette science très actuelle qui est presque héritière sur toutes les théories révolutionnaires. Et il y a un moment, parce que Sarah est très éprise de théâtre, où le roman se transforme presque en mini-pièce où il y a un dialogue entre le narrateur et Nico qui veulent se faire le faux procès de l'oncle à Fès qui a marié de force Jamila. Et alors, c'est un peu un débat entre l'ancien et le moderne. Moi, je vais faire l'ancien. Jacques va faire le moderne et Sarah va faire Jamila. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va vous le dire, on va vous le prononcer et après on parlera. Merci. Mariée de force, la plaignante n'aurait pu se reprocher aucune faiblesse pour s'imputer la responsabilité de la tragédie. De l'origine de la folie humaine, voilà qui dépasse notre cadre et nos compétences. Je plaide pour les poètes et conseil à tous les jeunes gens malheureux et un pléonasme de lire Rimbaud, Pau, Baudelaire, Verlaine, Ville et Coigne, selon leurs inclinations. Et de suivre, à défaut de l'accepter, la loi des pères qui, dans un même mouvement, les enfermait et les libérait. Car, enfin, jamais on ne vit sous les ciels d'Orient ou d'Occident d'hommes libres qui n'eussent ouvert un livre. Nico pourra me rétorquer qu'il existe des sages dans les sociétés sans écriture et que je parle comme parlent les hommes de mon âge. Je lui répondrais comme si le vieil au temps de l'adolescence de Djamila n'était pas une société sans écriture. Et que je n'allais pas m'offrir le ridicule de juger les choses en primitif, en sauvage, en jeune chaman africain ou en putécanthrope dont acte. Je commençais ma plaidoirie, j'oubliais les mots mais pas le sens. Cela donnait, en guise de prolégomène, des présents de vérité générale. La réalité est toujours plus médiocre qu'on ne le croit, enfant. Sa signature. Jeune homme, il vous faudra vivre de très loin de l'idéal et tenter de dédramatiser le conte. Nous peinons à reconstituer la scène du crime. Dessiner le visage des bourreaux nous est, d'ici, cliché sous voix et sur scène, impossible, comme toute transcription exacte du processus serait chimérique. Nous savons les dommages, mesurons le préjudice et devinons la nuit de la passion. Que changerait ton malheur, la précision ? La victime avait résisté milieu une nuit et, à l'aube suivante, avait capitulé, accepté d'épouser qui on voudrait, pourvu seulement qui la ramena chez elle, en France. La jeune fille était entrée dans la maison des douleurs, sans passer par la porte des bonheurs. La jeune fille est entrée sans y prendre garde, dans le palais des peignes. Invisible était le fil, inévitable, le piège. Elle était entrée dans la maison de la mort, salue par les rires et les cris des femmes venues accueillir la fiancée. Comment une si jeune personne aurait-elle su, traversant l'océan, avoir quitté le nouveau monde ? Un monde où une fille valait un garçon, où face à face, côte à côte, quelques dommages collatéraux qui se puissent déplorer, l'homme et la femme se partageaient le poids du monde. Un monde où les règles anciennes passaient pour barbares. Une société où nul n'a nécessité de l'accord du père et de la mosquée pour s'unir aux fiancés. Une société où aucun jeune homme ne vient plus demander une jeune fille à son père, mais s'en saisit et parfois l'abandonne. Un père gagne, qui rien ne risque, rien n'obtient. Fouin du principe de précaution. Joli monde, vraiment, que ce monde où filles et progénitures souvent se voient abandonnées au nom du libre droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Quel gain véritable en est-il résulté pour les mères et les fils ? Objection, l'avocat cherche à nous égarer. Il s'agit d'établir l'innocence ou la culpabilité dont l'a fait, et non d'instruire le procès de la modernité en ses marges. On va écrire le capital, ni gain ni perte. Feu sur l'épicerie du réel, à mort l'agent comptable, à chacun selon ses démérites. Que meurt le cœur fidèle, qui un jour s'est brisé, réduisant en éclat sa renommée, et que vive l'âme versatile, qui d'amour, seule, toujours fut assoiffée. Pas d'autre règle que celle qui régisse les plaisirs et les peines. J'accuse Kamel et Afez d'avoir contribué au malheur de la victime. Au diable leurs intentions et leurs dieux. Sous l'égide de la seule raison, je prête en marcher. Objection refusée. Il s'agit ici d'un simple choc de culture. La victime, je consens à l'appeler ainsi, s'est vue par le destin cruel à un pléonasme. En un été, successivement arraché ses deux protecteurs naturels, sa mère, Shérifa, de haute lignée Harki, et son père Kamel, de dynastie islamique. Et sans écouter son avis, nubile et non majeur, en mépris de sa libre volonté, son oncle a prétendu la faire vivre à son caprice. Quel mal a-t-il commis ? N'a-t-il pas accueilli sa nièce ? Ne l'a-t-il pas traité comme sa propre fille ? Point de vue certes inconciliable, mais tous deux éminemment respectables. Ajoutons ici que l'affaire eut lieu en territoire marocain et non en république française. Quel crime vraiment de tenir pour la nécessaire protection de la femme ? Devant tel mariage ? Garantir le feu, le pain, l'honneur des femmes, le nom du père, la filiation, l'entrée dans le lignage. Tout ce qui assure sécurité garantit la pureté des intentions et fait l'enlumineur du bouclier abritant matrice et lignée. Toute autre manière d'agir à ses yeux semblait violence. Barbare ne signifie que l'angle de l'autre et barbarie de nouvelles frontières. Une loi, un dieu, une communauté, une famille en ordre derrière l'ancêtre. Dans quel dictionnaire des folies avez-vous, maître ? Trouvez ces hauts vocables à l'entrée crime. Tout beau, monsieur le raisonneur, on saurait vous répondre qu'un crime commis au nom du ciel mérite plus grand châtiment qu'un crime né de la faiblesse humaine. Mais je sais, dans les terres, des milliers d'amants séparés, de filles sacrifiées et d'enfants empêchés de naître qui, au secours de ma démonstration aisément, se lèveraient. Derrière moi, toute une armée de jeunes morts attend prête à donner l'assaut à vos sages vieillards. Le moyen pour une jeune fille de ne pas s'offusquer de ses procédés antédiluviens. Qui d'une femme prétend faire la moitié d'un homme et la sujet tire à la loi des mâles ? Le surcroît, j'affirme, moi, qu'il existe une loi supérieure aux lois des tribus, des clans, des états, des nations, des continents. Et cette loi est loi universelle et supranationale. Son but, outre la perpétuation de l'espèce, a le bonheur pour conditions de possibilité et non pour horizon d'attente. Le malheur, toujours, engendre le ressentiment. L'envie, la volonté de nuit, toutes méchantes facultés qui, à leur tour, mettent bas la guerre et ses petites camarades, la mort et la désolation. Je tiens la guerre pour naturel, à l'état sauvage. Mais aussi que notre effort doit se résumer à une volonté perpétuelle de domestiquer le sauvage, tenue en réserve pour d'autres jeux. Et de marcher, à pas sûr, vers la civilisation. Civilité, courtoisie, égalité, fraternité, non pas donnée, mais cultivée, chaque heure, chaque jour. A chaque individu, la charge d'intégrer, de développer une civilisation, retourner en jardin épicurien, sans se soucier d'opprimer l'autre, mais de l'émanciper, afin de n'être pas réduit à son tour en esclavage. Le malheur d'autrui étant le mire à l'infini. Notre lutte pour la vie se résume à une lutte pour l'espèce, qui passe par la case civilisation. L'homme n'étant né ni bon ni mauvais, il convient de tenter de l'acclimater au bien, et non d'encourager, de faire croître et de multiplier le mal. Ces femmes ennurées dans la honte, et la nuit enfanteront des monstres en série. En condamnant Aphèse et Kamel, l'oncle et le père, vous sauverez un peu de la lumière du monde. Mais laissez-là votre catéchisme européen, et cessez de vouloir importer vos valeurs toutes relatives. De quelle autre loi parlait-on ici que de la loi de nature ? Quelle charge serait plus digne d'être admirée que le fardeau de la maternité ? N'est-il pas du devoir de l'homme de permettre à la femme de porter ses enfants, mais nourrir, les élever ? Dans l'honneur et dans la dignité. Il me semble avoir déjà entendu ce couplet. Si un dieu ou dame nature, générosité extrême, a doté les femmes de l'extravagant plaisir, pardon, pouvoir de mettre au monde les filles des hommes, et a refusé ce pouvoir à leur prétendu maître, c'est de les avoir su plus fortes. Pas un mythe, pas un conte, pas un récit qui me démente. Seul le réel et sa charge effroyable de soumission à la morale des maîtres, m'apportant des mentis, je le réfute. Libre à vous de me désigner folle, j'ai pour moi les poètes, les enfants, les rêveurs éveillés, tout le peuple innombrable des laboureurs de la mer. Je vous laisse mettre les notaires, les comptables, les contrôleurs des poids et mesures, les négociants et les prêteurs sur gage. Inutile de percifler. Elle verrait quand elle serait mère si la condition de femme moderne lui paraîtrait enviable. Toutes ces semblables qui avaient cru être plus heureuses en vivant à l'occidentale en avaient fait les preuves. Le ménage chez les autres, tout le jour, et le soir, double journée. Afez avait pour lui la sagesse de l'expérience. Que craignait-elle ? Elle avait une famille et sa famille la protégeait. Merde ! Que tout ceci ! La faute en incombe aux mères qui ne surent élever leurs fils au partage des tâches domestiques. On peut être femme et indigne de l'être. Personne n'a de don particulier pour l'entretien d'une maison. A moins d'avoir été, dès l'enfance, aliénée, conditionnée à cette très vile tâche. Jusqu'à ma mort, je lutterai pour faire inscrire ce verset dans la constitution. Bravo ! A la femme qui a choisi d'avoir des enfants, incombe la tâche de les bercer, de les chérir, de les soigner, de les nourrir jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ensuite, ensuite, de passer le relais au maître afin de les inscrire dans la communauté, la société civile et non de les garder au chaud. Vipères antisociales, elles perdent leur sang-froid, réchauffées en leur sein mertrier. Les mères qui ne travaillent pas, celles qui s'excluent du monde, se font marâtre, toujours. Elles peinent à voir partir leurs enfants. Les meilleures, comme ma cliente, s'autodétruisent au lieu d'assassiner leur progéniture. La maternité réclame correction. La vie est une chose trop sérieuse pour être confiée à un seul sexe. D'ailleurs, tous, nous savons mâles et femelles en une seule âme. Et je me défie des collèges qui tentent d'atteigner ce principe. D'un mensonge, l'autre, toute la société s'en trouve contaminée. Tout ceci serait bel et bon, conclaphaise, ne saurait être condamné pour le crime de ses pairs. Seriez-vous, maître, partisan d'un Etat où tous les candidats au titre de parents passeraient en commission afin qu'un jury trié établisse des autorisations de reproduction ? Jamila Mordieu n'était pas marocaine, mais natif d'Annecy, vieille cité française, d'une terre où déjà Marie de France et Louise Labbé avaient corrigé le trompeur évangile des pères. Où Pierre Corneille, soutenu par Galant, arma la langue des précieuses et le bras de sa nièce cordée contre l'infâme. Et sans doute le poète a-t-il souffert outre-tombe de voir fessé et humilié Terroigne de Méricourt par ses prépendus sœurs. Ne croyez pas que Chérifa, avant de passer l'arme à gauche, n'ait pas instruit sa fille des vertus de leur mère. Judith au service d'Israël, Jeanne à la rescoute de la royauté française, Cléopâtre j'ai discrévant de la résurrection d'un royaume, Lucrèce ouvrant par son suicide les portes de la République. De quelque ingratitude que le monde ait payé leur bienfait, le monde demeure autant l'œuvre des femmes que celle des hommes. À part égale, j'imagine que Maroc de semblables épisodes figurent au grand livre des heures. Vérité et mensonges sont les mêmes d'une rive l'autre du même océan. Il suffit. Vous ne me ferez pas croire contre la fèse ignorer le mal qu'il faisait à ma cliente. « D'où je viens ? » avait crié Mila. « Ventre vous froids, vos ventres chauds ! » Qui songe à être mère à quinze ans ? Il devait en être fait selon la volonté de Dieu qui l'avait rendu nubile. Dès l'aéroport, elle avait senti le choc. Il semblait que la famille retrouvée n'ait su que deux adjectifs connus, deux substantifs, nubile et vierge, pureté et mariage. En admettant qu'on que la fèse, en toute bonne foi, ait cru agir pour le bien de la victime, il eut fallu considérer sa personne la marier à un professeur ou à un maître du Coran, pas à un carrossier. Ni Allah ni son prophète ne se plaisent avoir des dons laissés en friche et l'on sait des dames du temps jadis furieusement férues des matières de l'esprit. Des femmes savantes en terre d'Islam. Si Cheherazade, fille du grand vizir de Grande Tartarie, n'avait été l'une d'elles, toutes les jeunes filles du Royaume eussent péri, assassinées. Génocide d'une plage d'âge, par son verbe somptueux au labyrinthe descendu, Cheherazade s'est faite jason, qui du Minotaur a triomphé. Dragon et Minotaur, en ce compte, gisaient dans l'esprit d'insultant devenu fou de douter de ses épouses. A ce compte, la Grande Tartarie eut disparu de la carte du monde. Cheherazade, mille et une nuits durant à condamner son maître et seigneur à l'aimer, l'admirer, surtout à découvrir que ses précédentes épouses ne l'avaient trompé que d'avoir été épousée par vanité et raison d'état. Seuls les mal-aimés se montrent infidèles, aux autres le plaisir de plaire dans les salons, les jeux de l'esprit, la caresse du soleil et des vents suffisent. Molière, en son temps, composa quelques contes bien cornus sur le sujet des mariages arrangés. Il savait son corneille sur le bout des ongles et que la femme n'est pas si molle qu'elle ne s'arrange au gré des volontés de son seigneur et maître. Surtout que les maigères s'apprivoisent par l'amour, nullement par la contrainte. J'accuse, oncle Afaise, d'avoir péché contre les lumières d'Orient, le légendaire Caspien, Berbère, Carthaginois, Idricide, Alaouite, se levant où s'accotèrent les belles d'Occident pour se libérer de la tutelle notariale qui les conduisait au lit de vieillards, vils coureurs de dottes, ogres assoiffés de chair fraîche ou sans amour, dans les bras du Christ, au couvent ensevelis sans y avoir été appelés. Je réclame pour ma cliente l'amitié du sultan, la tendresse de père qui, à l'instar du grand vizir, ne craigne pas d'avoir des filles savantes. Cheikh Razade avait un courage au-dessus de son sexe, de l'esprit infiniment, avec une pénétration admirable. Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui avait échappé de ce qu'elle avait vu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux beaux-arts. Et elle faisait des vers mieux que tous les poètes de son temps. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté excellente et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. « En homme ordinaire, oncle Afaise aura péché par un culture. » « Sans doute n'était-il pas aussi savant que vous. » « Surtout à l'école de la subversion, monsieur le révolutionnaire n'avait-il pas fait ses classes. » « Il aura vu dans le pays d'où venait sa nièce une terre de perdition. » « Il aura été mari de la découvrir tellement ignorante de l'islam, de ses vertus et de ses beautés. » « Il aura songé qu'elle le remercierait plus tard. » Dialogue de sourds par-delà les siècles. Enfermés dans la même pièce, l'oncle et la nièce seront parlés sans plus se comprendre que Martiens et Thériens, que Créon et Antigone. « Mon client, oncle Afaise, n'était pas un méchant homme. » « Il a ouvert sa porte à son frère et à ses fils orphelines. » « Et quand le cœur de Kamel, pour une raison inconnue, s'est arrêté de battre, » « Il a souhaité établir l'aîné et prendre soin de la cadette, agir selon la coutume, comme son père. » « C'est le père de son père avant lui. » « Il n'a jamais médit de chérifa, voire que l'absence de religion de sa nièce l'est sans doute blessée. » « Pas plus qu'il n'a fait reproche à son frère d'avoir épousé une franco-algérienne. » « S'il avait fallu faire reproche à quelqu'un, c'était aux Français qu'il aurait fallu s'en prendre. » « Il leur avait fait du mal avec leurs meurs étrangères. » « On n'a pas idée de débarquer chez les autochtones et de prétendre y imposer sa loi. » « Et quelle loi ? Une loi qui rend fou. » « Enfin, elle comprendrait plus tard. » « Il souffrait de se voir traité de monstre et le chagrin de la petite l'effarée. » « De la meilleure foi du monde, il aura cru aux vertus du mariage. » « Toute la maisonnée prenait soin d'elle. » « Quand Zina tentait de féminiser la sauvageonne, s'est vertuée à lui donner un corps de femme, des journées entières ou à main, apprendre à s'aimer, se laisser pousser les cheveux par urne naturelle de la femme et manger afin de donner faim. » « C'est pas mal de moi qu'à faire de corriger vos jugements, vos mots. » « Après, je m'en irai. » « Trois petits tours et... » « Chut ! » « Je serai comme si je n'avais jamais vécu. » « Chut ! » « Taisez-vous. » « J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, ressortie. » « Pas bien originale. » « Mon discours ne réclame aucune correction. » « Après tout, c'est vous qui vouliez l'entendre. » « Le récit du mariage de Djamila. » « La danse des sept robes. » « Trois jours de noces. » « Trois jours de folie et d'orgie. » « Une pour les mâles. » « Danseuse. » « Les billets au corsage. » « Sous les tables, whisky, pépé, un gogo. » « Script. » « Et un pencar. » « Bar. » « Réfléchir les pieuzards, les bondieuzards. » « Servis par les dames de la maison. » « La seule chose qui ne change pas. » « Servitude inscrite dans les gènes. » « Coincée dans la matrice. » « Ancrée au cerveau reptilien. » « Inutile d'user du mode impératif. » « Je m'insoumets. » « Je décide. » « En silence. » « Une des sept milliards de voix dans le gré du temps. » « J'ai oublié. » « Les conseils grivois en veux-tu en voilà. » « Huile de cuisine, corps chaud des épousés comme des pains à enfourner. » « Et le décalogue des droits de l'époux et des devoirs de l'épouse. » « Bon conseil vétérinaire. » « Au sujet des ruses permettant d'éviter l'hyménoplastie. » « Assez coûteuse, peu sûre, trop fragile et parfois visible. » « Il suffit de savoir manier une lame de rasoir de notre patron malhabile. » « Pas mes oignons. » « Même pas écouter. » « Serrez les dents. » « Fermez les yeux. » « Plonger des centaines de fois dans le lac. » « L'imaginaire comme une arche dans la tempête. » « Unique refuge des malheureux. » « Quand les matrones huitantes ont tentu, ont exalté ma pureté perdue. » « L'honneur perdu de Djamila, qui s'était prêtée sans amour. » « Rompue la promesse faite à sa mère de n'offrir le sanctuaire de son corps qu'à un garçon qu'elle croirait aimer. » « Trop occupée à songer à l'avion qui m'emporterait. » « Loin d'ici, la boue est faite de mes larmes. » « Ténébreuse, inconsolée, amertumée. » « Je repartirai. » « Je repartirai sans avoir vu Tangier. » « Ces villes-là, des jardins de palmiers et de bougainvilliers plantés, fleuris de lauriers de flamboyantes. » « Ni ces murs d'une blancheur de neige. » « Sa casbah, c'est marché. » « Même Casa, je ne l'ai pas connue. » « J'étais venue en résidence. » « Ignorant qu'elle serait surveillée, je pars. » « Sans avoir rencontré l'Afrique, ses sorciers, ses contes et ses mystères. » « Seul. » « L'Islam et ses misères, une rive d'eau de l'océan. » « T'as surjoué, hein ? » « J'ai l'air. » « J'ai l'air. »